Cet été, le FC Barcelone a dépensé plusieurs millions d'euros pour recruter. Pourtant, les Blogranas doivent de l'argent à de nombreux clubs. Le FC Barcelone est dans la ligne de mire de Nassé Alcolaïfi. Depuis un mois, le président de l'ECA et du Paris Saint-Germain multiplient les sorties médiatiques à charge au sujet de l'écurie Blogranas. La dernière date de mercredi. Interrogé par Politico, Nassé Alcolaïfi a de nouveau taclé le Barça, qui a vendu plusieurs actifs cet été. Est-ce juste ? Non, ce n'est pas juste, est-ce légal ? Je ne suis pas sûr. Si les autorisent, d'autres feront de même. L'UEFA a bien sûr ses propres règles financières. C'est sûr qu'ils vont tout regarder. Questionnée sur le sujet, l'instance dirigeante du football européen a indiqué qu'il n'y avait rien à signaler en ce qui concerne le club Hulé. Un club qui a publié le 19 septembre dernier son bilan financier. Dans un communiqué de presse, les pensionnaires du Campenou ont précisé plusieurs points importants. Le budget de la saison 2022-20-23 s'élève à 1 255 milliards d'euros, avec des bénéfices prévisionnels de 274 millions d'euros. Au terme de la saison précédente, le comité de direction du Barça avait bouclé l'exercice 2021-2022 avec un chiffre d'affaires de 1 017 milliards d'euros et un bénéfice de 98 millions d'euros. Malgré des résultats positifs, les Catalans ne sont pas encore sortis d'affaires. D'ailleurs, ils ont encore une dette colossale à régler. En effet, Catalunia Radio a publié un rapport financier mis à disposition par les Barcelonais et que le conseil d'administration expliquera la semaine prochaine lors de l'Assemblée des administrateurs. On y apprend que le FC Barcelone doit encore 52 millions d'euros à Manchester City pour le transfert de Ferran Torres en janvier dernier. Un transfert qui avait été bouclé pour 55 millions d'euros. Les Blaugrana n'ont donc réglé que 3 millions d'euros à l'heure actuelle. On comprend mieux pourquoi les Skiblus se sont montrés prudents quand les culés se sont attaqués à Bernardo Silva cet été. Ensuite, le média catalan révèle que les Catalans doivent encore 42 millions d'euros à l'Ajax Amsterdam. Dans le détail, ils ont encore 32 millions d'euros à régler pour le transfert de Franti de Jong, qui date de 2019, il avait été acheté 75 millions d'euros et 10 millions d'euros pour celui de Serginio d'Est. Le Barça a aussi des dettes envers la Juventus, à savoir 36 millions d'euros pour Miralem Bjanic et Liverpool, un club auquel il doit 14 millions d'euros. Mais la note devrait s'élever au final à 4 millions d'euros, puisqu'Aston Villa doit 10 millions d'euros au culé. De l'argent devrait aussi arriver de la part de Wolverhampton, club qui avait obtenu le prêt de Francisco Trinca au l'an dernier. Quoi qu'il en soit, le club entraîné par Xavi doit un peu moins de 150 millions d'euros. L'écurie espagnole va devoir s'acquitter de sa dette, et trouver de nouvelles ressources pour la régler. D'autant que, d'après le rapport de 100 pages publié par le Barça, la masse salariale de l'équipe première s'élève à 656 millions d'euros cette saison, soit exactement la limite salariale fixée par la Liga pour le Barça. Par rapport à l'an dernier, la masse salariale a augmenté de 138 millions d'euros. Un nouveau casse-tête financier à venir pour les Catalans.